Bonjour, bonsoir, hello everybody. Nous arrivons à la fin de la session de lecture des contes de sagesse, inspirés de contes de sagesse chinois. Nous avons donc lu cinq contes que vous voyez affichés à l'écran et que vous pouvez aller écouter. J'ai choisi un conte bonus qui m'a beaucoup plu aussi. Donc voici la lecture bonus. Il s'agit de l'histoire de l'âne et du fermier sur une notion aussi que je vous laisserai discuter, méditer, partager. Fournir un effort constant. Dans un village vivait un fermier et son âne qui commençaient à vieillir. Un jour, l'âne tomba par mégarde dans le puits. Apeuré, le pauvre animal se mit à brère pendant des heures. Le fermier essaya de trouver un moyen de le faire sortir. Il essaya plusieurs fois de le hisser avec une corde. Finalement, il renonça à le sauver. Il décida que l'âne était trop vieux et que le puits trop dangereux et qu'il avait de toute façon besoin d'être recouvert. Cela ne valait donc pas la peine de récupérer l'âne avec tant d'efforts. Ne pouvant faire ce travail seul, le fermier invita tous ses voisins et amis à venir l'aider à recouvrir le puits. Ils vinrent avec des outils et remplir le puits de terre, de paille et de toutes sortes de choses. Quand l'animal comprit ce qui se passait, ils se mit à brère horriblement. Tous impassibles, mais le cœur lourd, ils continuèrent à remplir le puits. Après un moment, à la stupéfaction de tous, l'âne se calma. Quelques pelletées de terre plus tard, le fermier regarda au fond du puits et vit alors quelque chose d'incroyable. A chaque pelletée de terre qui lui tombait dessus, l'âne secouait son dos et se servait de la terre qui tombait au fond du puits pour ressortir pas à pas. Bientôt, tout le monde fut stupéfait de le voir sortir sain et sauf. La morale proposée Dans la vie, tu devras faire face à beaucoup d'obstacles et à toutes sortes de difficultés. L'astuce consiste à ne pas t'arrêter. Tu peux sortir des puits les plus profonds si tu persévères et n'abandonnes jamais. Fais toujours un pas en avant. Et voilà, nous arrivons à la fin de ces lectures de contes de sagesse. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez avoir plus de renseignements, je vais accompagner en fait de photos et des informations concernant ce coffret qui compte normalement en fait 30 histoires. Donc j'en ai choisi 5 sur 5 thématiques différentes. Donc si vous voulez continuer à en lire, eh bien écoutez, il suffira de vous procurer le fameux coffret. Voilà. Merci d'avoir regardé les vidéos et j'espère surtout que ça vous a plu. A bientôt pour d'autres lectures en français ou en anglais sur d'autres thématiques. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501